Je dois survivre dans un monde uniquement constitué de lave. N'oubliez pas, je suis en hardcore, donc si je meurs ne serait-ce qu'une fois, le monde est perdu à tout jamais. Bon alors c'est parti ! On perd pas plus de temps que ça ? Ok, le golem est déjà en train de cramer, attendez. On va essayer de récupérer un axe de bois avant que tout disparaisse. On va vite se faire une petite pioche en bois pour pouvoir récupérer les cobblestones juste ici. Il m'en faut trois, vite vite vite, pour ensuite pouvoir faire une hache en pierre. J'ai récupéré, ok, un peu de boue sur le chemin. Je récupère ça. Non mais c'est quoi mon niveau exécrable ? J'ai un cœur émis, plus jamais je saute de ma vie. Bon vous savez quoi, je vais récupérer la cobblestone qui reste. Comme ça je vais pouvoir faire la petite pioche en pierre, la pelle en pierre, ainsi que là où en pierre. On va prendre ce four aussi si jamais on en aura peut-être besoin. Oh il y a un blacksmith juste là-bas. Oh là là, quelle dinguerie, on peut avoir des diamants, on peut aussi avoir du fer. Donc on va venir s'embrouiller avec le golem de fer, sans qu'il nous tue bien évidemment. Allez, venez ici monsieur le golem. Et attention, on monte trois de fer s'il te plaît, monsieur le golem. Oh là là, magnifique. Et avec ces trois de fer, on va pouvoir faire un petit saut et récupérer de l'eau. Ça c'est vraiment masterclass. Maintenant on va pouvoir se déplacer dans l'entièreté de ce monde parce que regardez, dès que je pose de l'eau. Non ! Trop bizarre, la lave se transforme en obsidienne. Ça c'est quand même fou ça. Et donc du coup, je peux aussi atteindre les petites bottes de foin pour pouvoir me faire de la bouffe. Et allez, on croise les doigts. J'espère que j'aurai un truc bien dans le blacksmith. Monsieur le villageois, j'espère que vous ne m'avez pas laissé tomber. Oh là là, la dinguerie. Trois de diamants. Bon l'obsidienne, j'ai carrément ce qu'il faut. Et des bottes en fer. Qu'est-ce qu'on est bien ! Et donc du coup, avec ce diamant, on va pouvoir se faire une pioche en diamant. Et avec les petites bottes de foin, je vais pouvoir faire six pains. Ok, franchement on est un peu Gucci dès le début. Bon alors, maintenant j'aimerais bien repérer un autre village. Normalement aux alentours, il ne devrait y en avoir un. Ah ! Non, vous êtes trop bête. Les slimes, vous n'êtes pas nés avec l'entièreté de vos cerveaux. Ok, ouais, non je suis désolé, je m'excuse. J'ai failli mourir deux fois en quelques minutes de vidéo. Là c'est trop grave ce qui se passe, donc on va progresser vers là-bas, vous savez quoi. Oh, il y a un village là-bas ! Bah écoutez, je vais rebrousser le chemin, je m'en fous, je vais faire force au slime. On a juste allé mettre un gros coup de hache, comme ça, tac ! Et voilà, le village commence à cramer, comme ce que j'avais prévu. Vite, vite, on se dépêche ! Bon, il y a l'air d'y avoir un peu plus de bouffe, il y a un autre golem et en plus il y a un autre blacksmith. Oh là là, mais je ne pouvais pas demander mieux, franchement. J'arrive le village, je suis vraiment votre sauveur. Cette vidéo, c'est l'enfer, bienvenue en enfer les gars. Bonjour monsieur le zombie, en quel honneur vous vous permettez d'être là-haut. Qu'est-ce que le blacksmith va renfermer d'intéressant cette fois-ci ? Ok, super déçu. Ok, attention, j'espère que j'en aurai 5. 3. Bon, c'est ce qu'on appelle un radin dans le jargon. Mais bon, en vrai, on ne va pas se plaindre, c'est déjà mieux que rien en vrai. Et vous savez quoi ? Je vais taper un petit somme. Tenez, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en profiter pour prendre un peu de cobblestone. Et on va se crafter un peu de pain avec le blé qu'on a récupéré. Bon, on est un peu mieux là quand même. Il y a un autre village là-bas, parfait. Bon, c'est quoi ? On va aller le visiter, hein ? Bon, mon objectif dans cette vidéo, il est assez simple. Faire une base avec tout ce qu'il faut pour pouvoir survivre. C'est-à-dire un toit, une source de nourriture, un endroit où on peut dormir, des villages où avec qui on peut faire des trades, et aussi un amusement, un loisir en gros. Il y a un petit coffre ici, attention. Oh, de l'émeraude magnifique, du pain, pomme de terre, pouce d'arbre, meilleur coffre qu'on puisse avoir. Non, monsieur Golem ! Là, je t'ai clairement sauvé la peau, là. Bah, pour la peine, je vais te tuer. Viens ici, mon petit poulain. Hop là. Ouais, mais j'ai mis de l'eau, il m'a sauté dessus, là. Attention ! Oh, let's go ! Deux diamants ! Un casque-enfer, une épée en fer. Bon, je vois pas trop de village à l'horizon. Ça veut dire qu'il est peut-être temps de commencer à faire sa base. Bon, premièrement, il faut savoir où est-ce que je veux mettre ma base. En vrai, j'aimerais bien la mettre par là-bas. Vous savez quoi ? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement la faire en solde obsidienne. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un maximum de cobblestone. Mais attendez, je viens d'y penser. Là, je suis en train de détruire des maisons. Mais on peut tout simplement faire un générateur à cobblestone. Donc, vous savez quoi ? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'installer juste ici. Alors, il faut que je mette un pattern de bloc comme ça. D'ailleurs, on va en profiter pour le remonter d'un niveau. On met un bloc comme ça, un bloc comme ça, un bloc comme ça. L'eau juste ici, la lave juste ici. Et normalement, ça fait un général terror à cobblestone, regardez ! Oh là là, magnifique ! Et pour éviter de tout casser, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer de l'obsidienne juste ici. Comme ça, je pourrais continuer à miner et ça ne cassera pas le bloc juste derrière. Oh là là, mais qu'est-ce que je suis un génie ! Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser des petites dalles en pierre pour vraiment définir le périmètre réel de ma base. Comme ça, décomposera de l'eau, eh ben, ça ne débordera pas et ça fera un truc vraiment propre, quoi. De toute façon, je ne compte pas me faire un terrain gigantesque parce que le mètre carré ici... Enfin, bon, vous n'imaginez même pas des prix ! Eh, le prix, il flambe ou quoi ? Non, c'est trop une dinguerie d'être aussi drôle que ça. Franchement, je suis trop le boss. Ah, ben voilà, on se sent quand même un peu plus en sécurité ici, non ? D'ailleurs, en parlant de sécurité, on va venir illuminer cette zone. Non, parce que c'est trop la flemme qu'il y ait 3 millions de mobs qui spawnent quand il fait nuit. Donc, voilà, on va prendre ces précautions. Et bon, moi, ce que j'aimerais faire, quand même, c'est une petite maison avec du bois parce que, quand même, on a de l'ambition. Une maison en bois dans un monde de lave uniquement, c'est franchement pas commun, hein ? Parce que, regardez, toutes les maisons qui étaient faites de bois, eh ben, elles n'existent carrément plus. Attendez, ce village-là, il me vend une petite hache en fer pour 3 émeraudes. En vrai, ça vaut le coup, hein, parce que le fer, c'est carrément rare. Bon, alors, ma maison, bien évidemment, je vais la faire en plein milieu parce qu'il faut que je le rappelle quand même, je suis vraiment le king de cette zone. Bon, alors, je pensais avoir beaucoup plus de bûches de chêne que ça, mais bon, 34, je pense qu'en vrai, ça devrait faire le taf. On va pas faire une maison de fouille de toute façon. Alors, bon, ce qu'on va faire avec le bois, ça va être les piliers, donc je pense qu'on peut commencer à en mettre juste ici. Bon, petit imprévu, juste pour les piliers, j'ai utilisé tout le bois que j'ai récolté. J'étais peut-être un peu ambitieux, là, pour la maison, mais bon, en vrai, c'est pas grave, hein. Du moment qu'elle est construite avec un peu de bois, le défi est validé. Alors, bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des petits escaliers ici et on va venir faire tout le sol de la maison. Bon, les gars, faute de budget, je suis obligé de raccourcir la maison d'un bloc. Les gars, je suis désolé, j'ai pas le choix, c'est l'inflation, les gars, c'est l'inflation. Bon, voilà, j'ai carrément avancé sur ma maison, on peut même dire que je l'ai fini. C'est pas joli joli, mais j'ai quand même fait l'effort de mettre un petit peu de bois. Et bon, c'est clairement du cache-misère, à l'intérieur, c'est full cobblestone, j'ai même dû prendre du bois d'ici parce que j'avais pas assez de bois pour faire ces fichos escaliers qui ne représentent même pas le tour, hein, parce que le tour, regardez, c'est à nouveau en cobblestone. Bon, au moins, l'avantage, c'est que j'ai enfermé un petit village avec moi. Alors, premièrement, déjà, dans une maison d'habitation, il y a bien évidemment un endroit où on dort, hein, donc du coup, je vais installer mon lit juste ici. Ici, on va installer la cuisine, donc la petite table de craft, ainsi que le haut fourneau, et juste de côté, on va mettre un peu de stockage. D'ailleurs, on va aussi faire un petit portail pour aller dans le nether, alors, faut vraiment pas que je le rate. Oh non, j'ai pas assez d'obsidienne ! Attendez, je l'ai mis peut-être une en trop juste ici. Bon, je me plains que j'ai pas assez d'obsidienne, mais c'est un peu ironique comparé à tout ce que j'ai derrière moi. Franchement, là, je suis juste un mec relou. Euh, par contre, j'ai fait un portail du nether, mais j'ai pas de silex pour aller dans le nether. Bon, laissez tomber, ça, ça sera une difficulté pour plus tard. Et d'ailleurs, je vais en profiter, hein, avec le fer que j'ai récupéré pour m'en faire un petit placement à faire. Et maintenant, il me manquera plus que deux fers pour faire mes petites jambières. Bon, bah, maintenant, on va venir détruire ces champs pour récupérer la bouffe ainsi que la terre. Oh, tiens, encore un golem ! Attention, c'est qui qui va être full fer ? C'est baby ! Non, j'aurais jamais cru que j'allais être full fer dans un monde uniquement de lave, hein. Franchement, c'est une dinguerie, ça. D'ailleurs, on va aussi en profiter pour enlever le cobblestone générateur, là, il nous sert plus à rien du tout. Comme ça, on gagne de la place, c'est magnifique, ça. Et avec toute cette place gagnée, on va pouvoir faire un petit enclos pour madame la vache. D'ailleurs, je vais aller lui chercher une petite copine, quand même. Oui, je sais que t'aimes bien ça. Moi, je sais comment te leurrer, ma belle. Plus jamais tu ressortiras de cet endroit de ta vie. Ah oui, d'ailleurs, avant de partir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place un petit champ. Et on va venir y planter du blé. Oh là, magnifique, ce qui se passe, là. Ah oui, et aussi, je vais mettre une petite allée d'arbre devant le portail du nether. Bah, comme ça, déjà, ça fera une petite décoration. Et de deux, ça me fera une forme pour avoir un maximum de bois. Ah, mais attendez, je viens de me rendre compte, je peux faire une table d'enchante, là. Oh, mais attendez, mais c'est une dinguerie. Bon, je crois que j'aurais pas assez de niveau pour enchanter, mais le plus important, c'est d'avoir la table d'enchante. Donc, si je la pose... Ah ouais, ah, mais j'ai pas de lapis. Mais est-ce qu'on peut en obtenir, même dans un monde comme ça ? Euh, bon, on va dire que c'est... Ça va faire office de décoration, écoutez, hein. Bon, alors, j'ai fait mes cultures, ma maison, mes endroits pour cuisiner et stocker, mon endroit pour dormir. J'ai même ramené un villageois dans la maison. Bon, c'est pas moi qui l'ai ramené, c'est vraiment lui qui s'est tapé l'incruste, mais bon. Moi, ça m'évite de faire du boulot. J'ai fait ma pharma, bois, j'ai fait un portail que je ne sais pas si je vais pouvoir allumer dans cette survie. Qu'est-ce qui me manque et que je vous avais promis ? J'avais bien évidemment parlé d'un loisir. Et ce loisir, c'est franchement assez simple. On aura juste besoin d'aller chercher un peu de slime. Et, euh, pourquoi il y a un creeper sur le toit de ma maison ? Madame l'araignée, je la gère pour le moment. Monsieur le creeper, là, ça risque d'être un peu plus compliqué, du coup. De un, et de deux ! Oh, masterclass, Jacob ! Et donc, du coup, avec les slimes qu'on a pu tuer, on va pouvoir faire des petits blocs de slime. Et donc, du coup, si on pose des blocs de slime de cette façon, on devrait être amusé. Euh, ouais, c'est pas ce que j'avais prévu. De base, j'avais prévu un trampoline, pas une chambre d'agonie. Ok, attendez, je vais peut-être changer ça un peu. Si, imaginons, je raccourcis le champ comme ça et que je pose mes blocs de slime de cette façon... Oh, ça marche même pas. Punaise ! Attendez, les gars, j'ai modifié mon jeu, regardez. Peut-être qu'il est mieux comme ça. Si j'ai un truc pour prendre de l'élan, et tac, je vais bondir sur les blocs de slime pour aller plus loin. Ça reste... Ouais, ça reste éclaté, ça reste éclaté. Et bon, voilà, elle est pas mal, notre maison, non ? Bon, j'ai réussi à accomplir tous les objectifs que je voulais. Et bon, si vous voulez voir cette aventure continuer, dites-le-moi dans les commentaires. Je pense qu'on a des bons petits défis qui nous attendent. Comme essayer de savoir comment je vais enchanter tous mes items, comment aller dans le nether, comment battre l'Ender Dragon. Enfin, bref, vous savez comment une survie Minecraft peut être infinie. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Victor, peace !